Sur un autre sujet maintenant, Roger, on manque de qualificatifs pour décrire ces individus qui ciblent des personnes âgées, qui ciblent leur faiblesse et qui tentent de leur soutirer de l'argent, parfois des milliers, des dizaines de milliers de dollars. Il y a une grosse opération cette semaine, 13 arrestations de la Sûreté du Québec d'individus reliés aux crimes organisés, d'ailleurs, qui ciblaient des victimes principalement aux États-Unis. Bon, tu sais, Roger, il y en a plein chez nous qui sont ciblés. Ah oui, tout à fait. Puis Jean-François, tu le dis bien, je ne veux pas prendre de termes grossiers ou vulgaires, mais une chose qui me rassure, les gens qui font de la fraude, ce n'est pas très bien vu face aux criminels, l'endurci un petit peu. Puis surtout dans ce contexte-là, c'est plate parce que ces gens-là profitaient vraiment de la vulnérabilité des gens. Ils jouaient sur les émotions et la naïveté des individus qui, en situation d'inquiétude, veulent aider tout le temps. C'est vraiment des crapules 3A, ces gars-là, fait qu'ils sont durs à attraper. Oui. Parce qu'on s'entend, Jeff, ils sont intelligents quand même. Ils sont rusés, ils n'ont plus d'un tour dans leur sac, ils se sont adaptés, ils trouvent des nouvelles façons pour ne pas se faire prendre. Ils sont redoutables. Oui. J'ai souvent vu des fraudeurs, Jeff, qui me disent « C'est ta faute si j'ai pu te subtiliser ça. T'avais rien qui n'a pas laissé ça disponible, t'avais rien qui n'a pas rendu ça facile. » Alors, ces gens-là, qui sont un petit peu brillants, regardent les faiblesses des systèmes, regardent les faiblesses humaines et les utilisent de toutes sortes de façons. Puis là, on s'entend, l'ordinateur a permis ça, la téléphonie a servi ça, l'intelligence artificielle va encore peut-être permettre encore un step de plus. D'où l'importance, Jean-François, d'identifier et de le faire. Puis ce qui est difficile, Jean-François, c'est que les policiers, on travaille souvent dans notre cour. Mais là, les gars étaient dans la région de Montréal et faisaient les crimes dans un autre pays. Imagine-tu la difficulté? Je ne suis pas capable d'ébarquer là demain matin, moi, d'aller saisir à telle adresse. Ça prend une collaboration commune, mais là, on est de plus en plus ouvert vers ça. Mais ça prend toujours quelqu'un, par contre, qui décide de « OK, je suis le porteur du message. » Souvent, on va se référer à la Sûreté du Québec pour le faire. Ils sont capables de rapidement toucher les régions. Ce n'est pas parce que les gars, les filles de la Sûreté sont plus intelligents, mais on leur dédie cette fonction-là de chapeauter et d'organiser, d'orchestrer tout notre travail d'équipe. Puis là, on a réussi à faire de quoi de vraiment bon. Puis je suis content. Jeff, rassurons le monde, ce n'est pas aux citoyens, aux grands-papas, aux grands-maman, aux citoyens qui se sont fait arnaquer d'avoir honte. La honte doit virer de l'autre bord. Puis nous, notre rôle, c'est de montrer au public ces gens-là et de dire « Regardez, ça, c'est une crapule. » Bien dit et ça commence par dénoncer ces gens-là. Plus on va avoir de plaintes contre ces gens-là, plus on va pouvoir agir. Et espérons-le, plus on aura des peines sévères. Parce qu'honnêtement, il y a le meurtre, il y a l'agression sexuelle dans notre code criminel, qui sont les pires crimes. Je dirais que ce genre de fraude-là est pas mal ce qu'il y a de plus vicieux qu'on voit dans notre système. Et juste en terminant, Roger, moi, j'accrochais un peu. Je pensais vraiment que le crime organisé touchait pas à ça, mais le crime organisé va chercher sa cote là-dedans aussi. Tu vois, c'est pour ça que des fois, j'ai envie de dire, tu as dit « Le crime organisé, il légalise tout. » Non, non. Le crime organisé aussi, c'est des gens qui veulent faire de l'argent. Et dès qu'ils voient que quelqu'un a développé un système qui est onéreux, qui permet de rapporter des sous, ils vont vers ça. Je te le dis, le crime organisé ne sera pas fier de savoir que, hey, vous êtes des profiteurs, vous autres aussi. On vous pensait des vrais beaux, gros bandits. Ça les jette une petite ombre. Puis ils sont aussi, eux autres, capables d'être vicieux autant que plein d'autres dans le contexte. Alors, on voit quelques-uns des individus qui ont été arrêtés au cours de cette rafle policière. Donc, 13 arrestations de la part de la Sûreté du Québec. Un beau coup de filet, souhaitons qu'il se multiplie, Roger. On se reparle la semaine prochaine. Salut. Merci. Bonne semaine à vous, Jeff.